Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Le facteur Rore Fossati et son impact sur l'universitario de Déporte pour le titre en Ligue 1 2023. L'universitario de Déporte met fin à une disette de 10 ans en remportant la Ligue 1 Betson 2023, battant son éternel rival Allianz Alima en finale. La clé de ce succès réside dans le choix judicieux par l'universitario de l'entraîneur uruguayen Rore Fossati, qui a fait une différence cruciale sur le banc par rapport à l'Allianz Alima. Fossati, avec une carrière exceptionnelle et des titres dans plusieurs pays, a rapidement introduit son schéma tactique innovant 3, 5, 2, recevant une réponse positive de la part des joueurs. Bien qu'il n'ait pas remporté le tournoi d'ouverture, l'universitario s'est distingué avec 10 victoires et 2 nuls en compas sud-americana et en Ligue 1. La confiance que Fossati a placée dans ses joueurs, comme en témoignent les commentaires et le jeu de Pierrot Kisp et Edison Floor, a contribué au succès de l'équipe. La gestion efficace de Fossati a abouti à une campagne impressionnante, en témoignent des statistiques notables, telles que la fin d'une séquence de 9 ans sans être champion, la qualification pour la phase de groupe des Libertadores et le maintien d'un record d'invincibilité au Monumental et Alima. Fossati a démontré ses capacités en dominant tactiquement Allianz Alima en finale, tandis que son homologue, Mauricio Larira, a été laissé pour compte dans les décisions. Avec un effectif qui n'était pas forcément le plus cher de la Ligue 1, l'universitario sous la direction de Fossati a atteint le sommet, éteignant les aspirations de l'Allianz Alima à un triple titre. Cet exploit représente non seulement une étape historique pour l'universitario, mais renforce également la position du club en tant que concurrent sérieux au niveau national et international. Cette victoire souligne également la maîtrise tactique de Roré Fossati et son impact positif sur la résurrection de l'équipe. Le maître tacticien de Fossati a dominé stratégiquement Alianz Alima en finale, tandis que son homologue a pris du retard dans les décisions tactiques. La gestion efficace de Fossati, combinée à un effectif qui n'est pas nécessairement le plus cher, souligne sa capacité à amener l'équipe au sommet et à éteindre les aspirations d'Allianz Alima à un triple titre. Dans l'ensemble, ce rapport ne raconte pas seulement le succès sportif de l'universitario, mais il souligne également l'importance d'un bon choix sur le banc et la capacité d'un entraîneur à transformer une équipe. Cette victoire représente non seulement un exploit pour l'universitario, mais consolide également la position du club en tant que concurrent sérieux sur la scène du football, tant au niveau national qu'international. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok.